Et je vais donc demander maintenant à Michel Merle de venir s'installer à côté de moi. Et pendant qu'il s'installe, je voudrais vous dire que je suis extrêmement... On aime bien parler de soi, toujours un petit peu, je m'excuse, mais je suis très sensible de présider cette séance avec Michel Merle comme modérateur parce que j'ai été l'élève de Raymond Villain pendant six mois. Et c'était l'époque où on a créé SOS Main. J'étais avec l'autre, mais le Merle, Jean-Pierre de Merle, le Rangeval, le BRS, et toutes ces équitas. Et j'ai passé des nuits et des nuits à coudes, des petits doigts et des petites mains. Et c'était resté pour moi quelque chose de très important. Comme vous avez tous connu ici Raymond Villain, c'était quand même une personnalité pour un homme interne extrêmement, extrêmement marquant. Donc je dédie cette séance à mon ancien maître Raymond Villain. Et je donne la parole à Michel Merle pour l'organisation. Merci M. le Président, merci M. le Secrétaire général de nous avoir permis de vous présenter ce programme France avec des personnes particulièrement expérimentées dans leurs sujets. Et je voudrais dire quelques mots à propos du professeur Poitvin de Buégozère qui a fait un voyage pour nous, pour vous. Il est de l'école française puisqu'il a commencé ses travaux d'anatomie en m'étant résident chez Raoul Tugiana. À l'époque, il était au Saint-Père avec un... Il a bien connu M. Nouraud, bien entendu. Et il nous a apporté un travail considérable sur l'anatomie du plexus brancal. Et avec mon collègue le professeur Boréli, qui est le patron de la chirurgie thoracique à Nancy, nous avons beaucoup opéré des syndromes, des défilés avec des rapports difficiles concernant la première courte. Et M. Poitvin a fait un tel travail au niveau du plexus brancal sur son identification à la pubic que nous avons totalement changé nos indications opératoires et surtout là, nous avons simplifié considérablement la technique chirurgicale. Et c'est pour cela que je tenais à ce qu'il vienne présenter, ces travaux qui sont considérés comme les travaux les plus pertinents actuellement sur le sujet. Luciano.